Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous donner mes 10 conseils pour vaincre le stress en prépa. Je sais que c'est pas quelque chose de facile puisque quand on est en prépa, on a énormément de pression que ce soit inconsciemment de la part des autres, de nous-mêmes aussi, et de la part des profs. Donc je vais vous donner mes 10 conseils pour essayer de relativiser et de vous déstresser un petit peu pendant la période où vous êtes en prépa. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout d'abord de ne pas vous blâmer. A savoir que quand vous êtes en prépa, vous avez toujours l'impression de ne pas faire assez. Soit il y a toujours des annales qu'on peut faire et refaire des années et des années en arrière et on aura toujours l'impression de ne pas faire assez en prépa. L'important ça va être de faire votre maximum. Donc pour ça déjà, commencez par ne pas vous blâmer parce que vous savez que vous faites votre maximum. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour gérer votre stress, c'est de prendre du temps pour sortir, pour vous aérer l'esprit, pour déconnecter, pour... Donc voilà, juste changer d'air ne serait-ce qu'une heure, ça va vous faire un bien vraiment fou de penser à autre chose, d'être à l'extérieur et de ne pas être toujours dans votre cadre de travail. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer tant bien que mal de ne pas tenir compte des autres. Je sais que les autres peuvent être d'un grand soutien, mais ils peuvent aussi vous mettre la pression inconsciemment puisque vous allez vous comparer à eux. Essayez de faire les choses pour vous, par vous-même et de ne pas vous comparer aux autres. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de caler un temps dans votre semaine pour vous. Donc que ce soit, imaginons, une heure de cuisine, une heure de sport, une heure d'une autre activité, ce que vous voulez, quelque chose d'artistique, mais voilà, consacrez-vous une plage horaire où vous allez faire autre chose que travailler et où à ce moment-là, vous allez pouvoir évacuer votre stress. Moi, je sais que quand j'étais en prépa, j'avais tendance à aller courir quand je ne me sentais pas très bien. Donc voilà, trouvez votre activité qui permet de vous aérer l'esprit. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, qui est pour moi un des plus importants, c'est de décrocher de la prépa et du travail avant de dormir. Donc moi, je sais que quand j'étais en première année, j'avais plus tendance à prendre des cours et je relisais mes cours juste avant de dormir. Ensuite, j'éteignais la lumière et je me couchais. En deuxième année, j'ai totalement arrêté de faire ça. Sinon, je n'arrêtais pas de penser à mes cours et impossible de dormir. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais plus tendance à prendre un livre ou je regardais une vidéo ou je lisais un magazine. Peu importe que ce soit, écoutez de la musique, ce que vous voulez. Mais juste, voilà, prenez ces quelques minutes, peut-être, je ne sais pas, moi, il me fallait à peu près 30 minutes pour essayer de me déconnecter du travail et de décrocher pour arriver à bien dormir. Voilà. Le sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est de trouver une méthode de relaxation. Donc moi, je sais que j'aimais bien faire du yoga quand j'étais en prépa. Après, il faut arriver, si vous êtes dans un moment de grand stress, par exemple en concours blanc ou pendant un devoir surveillé ou quelque chose comme ça, et que vraiment le stress vous envahit, arrivez à trouver une méthode qui va vous permettre de vous détendre et de vous reconcentrer. Ça peut être de la méditation, ça peut être travailler sur sa respiration, ça peut être comme moi, du yoga, ce que vous voulez. Mais il faut arriver vraiment à trouver quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer sur vous à un moment où ça ne va pas du tout. Le septième conseil que j'ai à vous donner, ça va être d'adopter une sorte de routine. Si vous adoptez une routine, moi je sais que j'avais vraiment dans ma tête, mais tout était planifié quand je rentrais chez moi au niveau des devoirs que j'avais à faire, des devoirs à préparer sur le long terme, etc. Et j'avais une sorte de routine que je mettais en place et comme ça, je ne me laissais pas surprendre. Donc, j'arrivais mieux à gérer mon stress comme ça, alors que si jamais vous rentrez, vous savez pas trop, vous savez que vous avez énormément de choses à faire, vous savez pas trop dans quel ordre vous allez les faire, etc. Il vaut mieux se poser, dire, bon bah pendant, je sais pas, une heure je vais faire du français, ensuite deux heures des maths, des choses comme ça. Si vous mettez en place cette routine et que vous la répétez, vous savez qu'elle vous va et vous l'ajustez en fonction de comment vous réagissez à ça. Et ça va vous permettre vraiment de ne pas être surpris. Et donc là, comme ça, vous allez vous sentir moins stressé. Le huitième conseil, ça va être aussi d'écouter votre corps. Donc, moi je sais que j'avais tendance à faire des migraines quand j'étais très stressée. Pendant la prépa, j'avais également beaucoup d'eczéma sur les poignets. Voilà, j'avais du mal à dormir, etc. Donc, il faut aussi écouter son corps, puisque s'il y a des moments où, imaginons que vous avez travaillé toute toute la journée et il est 22h et vous avez du mal, vous voulez encore continuer, vous savez que la dernière heure, vous n'allez pas être efficace. Donc, il vaut mieux s'arrêter et aller se coucher plus tôt, plutôt que de continuer et d'en souffrir. Et le lendemain, vous serez encore plus fatigué. Donc, voilà. Enfin, je sais que c'est un peu difficile à dire, mais il faut s'écouter un petit peu parfois. Le neuvième conseil que j'ai à vous donner, ça va être d'anticiper, de planifier. C'était dans la même idée que de mettre en place une routine, mais là, c'est vraiment plus planifier si vous avez besoin de noter, de vous faire un emploi du temps, etc. Et comme ça, vous allez vous sentir moins stressé et surtout, vous vous sentirez beaucoup plus serein dans votre travail, puisque vous serez à chaque instant ce que vous avez à faire. Donc, si ça peut vous aider à vous décharger un petit peu, c'est une charge en moins. Je veux dire qu'on sait ce qu'on a à faire, donc vous serez plus serein dans votre travail, pour moi, si vous planifiez et si vous anticipez les choses que vous avez à faire. Et le dixième conseil, c'est de parler de ces situations où vous vous sentez stressé, quand vous ne vous sentez pas bien, vous ne croyez plus en vous, etc. Parlez-en avec votre famille, parlez-en avec vos amis, les gens qui sont dans votre prépa, etc. Essayez d'extérioriser, parce que plus vous allez vous refermer sur vous-même et ne pas en parler, et pire ça va être, je vous assure. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider et vous donner des conseils précieux. Moi, je pense que c'est des conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer la prépa. Donc écoutez, si ça peut vous aider, eh bien, c'est mon but. Et puis, moi, je vous laisse me mettre un pouce en dessous de cette vidéo. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne, juste en dessous. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, au fait, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos en rapport avec la prépa. Parce que là, j'avoue que je commence à sécher un peu le niveau idée de vidéo de prépa. Donc dites-moi si jamais vous avez des idées. J'écoute. C'est chaud. Fou. Le premier conseil que j'ai à vous donner... Oh non, 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 mais franchement, mais quelle horreur. Vous vous rendez compte que pendant deux ans, je me suis refait tous ces bouquins-là. Regardez la taille. La taille du machin. Je me suis refait des exercices et des exercices et des exercices. Franchement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais très fréquent. Sous-titrage FR ?